Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne, il proclame que tout a toujours rapport avec Jésus. Vous pouvez visiter notre site Internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message aujourd'hui. C'est une joie pour moi d'être avec vous. Mon nom est Maxime Desormaux et d'abord et avant tout, je veux t'annoncer qu'il se passe des choses merveilleuses dans la belle ville de Terrebonne. Il y a une belle œuvre qui prend place, une église vivante, une église vibrante, une église qui élève Jésus. Il y a une communauté des gens qui se réunissent, qui créent des relations, bâtissent quelque chose d'authentique, des relations entre eux, il y a des leaders qui se développent. Il y a une ville et une région qui est impactée et influencée par cette église. Et j'ai la joie et l'honneur d'être le pasteur de ces gens merveilleux, de leur apporter la parole et de les lider. Et c'est vraiment une grâce pour nous et je vous donne de bonnes nouvelles de Terrebonne. Ça se passe bien. Tout est sous contrôle. Ça va bien. Très bien. Et ce matin, je veux remercier Pasteur Gaétan pour deux choses. Pasteur Gaétan, d'abord, il n'est pas ici, mais il va le savoir parce qu'il y a des espions dans la salle qui leur disent toujours tout ce que je dis. Et simplement, je veux remercier pour deux choses. D'abord, de me laisser et me donner l'opportunité de vous apporter le message de ce matin, mais aussi de me permettre de faire cette annonce bien particulière. J'ai une annonce bien particulière. Vous n'aurez jamais entendu un pasteur invité faire une telle annonce. Vous êtes prêts? Dimanche prochain, je vous invite dans une autre église. OK? Dimanche prochain, à 10h30, si tu es résident de la belle ville de Terrebonne, Mascouche et des environs, je veux t'inviter et te défier à prendre part à une œuvre locale où tu vis afin d'impacter cette ville-là, cette région et inviter ton voisin à venir dans une église à cinq minutes de chez vous au lieu de 35. OK? C'est bon, ça vous va? Dans une chanson bien connue qui s'intitule « Down the Road », une chanson country, il y a un jeune homme qui raconte qu'il veut marier une jeune fille et bâtir sa vie avec elle. Et la jeune femme va aller voir ses parents et les informer du désir du jeune homme en question. Et la mère va poser une question, elle va lui dire « Est-ce que ce jeune homme-là est croyant? Est-ce qu'il a la même foi que toi? » Parce que sinon, ça peut apporter toutes sortes de conflits, toutes sortes de défis. Et c'est sa considération. Et le père, lui, demande « Est-ce qu'il a une bonne job? » Et automatiquement, on est très empathique envers cette mère qui a une considération spirituelle. Et vous et moi, on juge le père qu'il a des considérations plus matérielles, charnelles. Ce n'est pas le compte en banque qui compte, c'est l'amour, n'est-ce pas? Mais c'est faux. C'est faux parce que savoir si le jeune homme est travaillant, s'il va être capable de pourvoir, s'il est vaillant est une considération spirituelle selon la Bible. On va voir ensemble ce matin qu'est-ce que Dieu a à dire sur notre activité, ce que l'on fait, notre travail. On est dans ce livre biblique des Proverbes où on découvre la sagesse. Et ce matin, le titre de mon message, c'est « La sagesse qui te rend actif. » On va parler de ton activité. J'ai fait exprès de parler d'activité, non pas nécessairement, mais seulement du travail, de l'emploi. Parce qu'il y a des gens, tu as une job, mais honnêtement, tu ne fais rien. Tu es un peu paresseux à ta job. Et il y a des gens, tu es super actif dans la vie, dans ton quotidien, mais ta situation ne te permet pas d'avoir un emploi. Tu es en arrêt, tu es en maladie, tu es à la retraite, tu as pris la décision d'être parent au foyer, mais tu es très actif. Et on va voir ensemble et découvrir qu'est-ce que Jésus a à dire sur ton activité. Est-ce que vous êtes prêts? Et si tu as un calepin, tu peux prendre des notes, sinon tu peux sortir ton téléphone pour prendre des notes. Il n'y a pas de problème. Et la première question à se poser lorsqu'on parle d'activité, on va se demander, quel est le but d'être actif? Pourquoi? Mathieu Desroches va dire, la productivité n'a aucun intérêt pour la personne qui n'a pas de vision, qui ne sait pas ce qu'elle souhaite accomplir dans la vie. Être actif, ça ne sert à rien si tu n'as pas d'objectif, de mission, de but. Proverbe chapitre 20 va dire, « Il est dangereux pour l'homme de consacrer précipitamment quelque chose à l'éternel et de ne se mettre à réfléchir qu'après avoir fait son vœu. » Réfléchis avant d'agir. Déjà, tu consacres à Dieu certaines choses, mais tu n'as pas réfléchi avant. Réfléchis au pourquoi. Il faut que ça fasse du sens. Et c'est pourquoi, ce matin, je te parle, tu dois avoir un but à ta vie, une mission de vie, un but à ta vie. Tu dois verbaliser un but. Il y a des gens, trop de gens marchent sans avoir de but. Et ce matin, je vais t'en proposer un, et tu pourras le développer comme tu le disais. Mais il y a des gens aussi, tu as des buts différents que le mien. Même des gens, tu nous visites peut-être ce matin, tu es non-croyant, alors on a assurément des buts différents dans la vie. Il y a des buts qui sont nobles. Avoir, être en santé, avoir une belle famille. Ce sont des buts nobles. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais parfois, ces buts-là, ils sont nobles, mais ils ne comblent pas le besoin intérieur de notre âme, le besoin profond de notre âme. Il y a encore, ils ne répondent pas à la quête que nous avons, que tu as peut-être dans ton âme, ta quête spirituelle. Ces buts sont nobles, mais ils ne répondent pas à toutes les questions profondes qui résident dans ton cœur. Peut-être. Et il y a d'autres gens, tu as des buts, mais ils sont malsains. Ils sont égoïstes. Faire du cash, avoir du sexe, être populaire, ça n'ira pas plus loin que ta tombe. Ça va s'arrêter un jour. Et c'est pourquoi j'aimerais te proposer ce matin un but qui a un impact éternel. Je ne veux pas te dire quoi croire, je ne veux pas te convaincre de quoi que ce soit Dieu est meilleur que moi pour faire cela, mais j'aimerais te proposer ce but-là qui pourrait devenir le but de ta vie, celui de glorifier Dieu. Tout simplement. De glorifier Dieu, d'aimer Dieu, d'élever Dieu, dis-le dans tes propres mots, mais de glorifier Dieu. Même Jésus va dire en Jean chapitre 17, « J'ai fait connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. En accomplissant le travail que tu m'avais confié, je t'ai glorifié. » Je me rappelle lorsque l'été dernier, on avait accueilli le stage interne. À chaque été, on aime accueillir des jeunes entre 18 et 25 ans durant leur congé scolaire. Et ils consacrent une journée par semaine pour venir ici au bureau. Et il y a toute une équipe qui prend soin d'eux et qui se déverse en eux, qui s'investisse en eux. Et on passe du temps pour leur apprendre des choses concernant le ministère, concernant la vie chrétienne et tout ça. Et je donne un cours sur la gestion de temps. Les jeunes n'ont pas besoin de ça, mais quand même. Je donne un cours sur la gestion de temps. Et je parle de productivité, de priorité, d'agenda, de tâche. J'ai toutes mes notes de préparé. Et après cinq minutes que je parle, je vois que je les ai perdus. Ils sont là et ils m'arrêtent. Je suis comme, « OK, qu'est-ce qui se passe? » Il y en a un qui me répond, il me dit, « Max, moi je suis aux études, en ce moment je suis en congé durant l'été. Je travaille au restaurant. Après ça, si mes amis m'appellent, je vais aller faire de quoi avec eux. Puis sinon, j'ai au PS. J'ai-tu vraiment besoin d'un agenda pour ça? » J'ai-tu vraiment... Et en fait, c'est que marcher sans vision, c'est néfaste. Va dans une forêt dense, sans boussole, sans GPS, et tu vas te perdre. Et la réalité, c'est que souvent dans notre vie, on peut aller dans la vie et marcher et tourner en rond sans avoir de vision, de but. Mais par contre, si tu as plus d'ambition que d'être le meilleur à Fortnite, ou de laisser passer le temps tout simplement, ou que d'avoir beaucoup d'amis, si tu as plus d'ambition que ça, je crois que tu peux, et tu es appelé, avoir une mission. Et c'est celle de glorifier Dieu. Et ainsi, tu vas accomplir une œuvre merveilleuse que Dieu t'a confiée. Amen. Maintenant, cette œuvre merveilleuse que Dieu t'a confiée, je vais t'inviter à la poursuivre, à la chercher. Et souvent, on va dire, cherche justement la volonté de Dieu. Et lorsqu'on parle de la volonté de Dieu, je veux juste te dire rapidement, trois pensées rapides sur la volonté de Dieu. Il y a des livres, on peut prêcher longtemps sur le sujet, mais trois pensées rapides par rapport à la volonté de Dieu. Premièrement, lorsque tu accomplis la volonté de Dieu dans ta vie, il va y avoir une paix dans ton cœur. Tout simplement. Il va y avoir une paix dans ton cœur. Je me rappelle lorsque j'avais 17 ans, je m'étais inscrit à Momorancy, dans le département de l'enfance, et je suis assis, premier cours d'introduction ou quoi que ce soit, je suis assis dans la classe, j'écoute le professeur parler, mais entre-dans de moi, j'entends Dieu me crier après, et il me disait, Max, ce n'est pas là que je te veux, ce n'est pas ta place. J'ai quitté le cours, j'ai pris mes livres, ciao, bye, je suis allé à l'école en théologie. Il n'y avait pas une paix dans mon cœur. Lorsque tu accomplis ce que Dieu veut que tu fasses, il y aura une paix dans ton cœur. Si tu n'es pas en paix avec ce que tu fais, pose-toi des questions. Deuxième principe rapide, deuxième pensée, il t'a créé avec des forces et des faiblesses. Il t'a créé avec des forces et des faiblesses. Proverbe 22 va dire, connaissez-vous un homme habile dans ce qu'il fait? Il ne restera pas au service des gens obscurs, mais il entrera au service des rois. Quand tu es bon dans ce que tu fais, quand tu es habile dans ce que tu fais, il y a des portes qui vont s'ouvrir, il y a du fruit qui va être produit, il va y avoir un impact sur les gens autour de toi, parce que Dieu désire t'utiliser dans ton habileté. Il t'a créé avec des forces et des faiblesses. Tu devrais être bon dans ce que tu fais. Si tu as des dons dans les relations, tes relationnels, utilise ces dons-là, et Dieu va t'utiliser dans les relationnels. Si tu es une machine à accomplir des tâches, tu es efficace, Dieu va t'utiliser dans ce que tu es bon. Est-ce que vous me suivez? Il t'a créé avec des forces et des faiblesses. Et troisième pensée, c'est l'appel de Dieu. L'appel de Dieu. On l'a un peu mysticisé. Mystifié? C'est mystique tout ça. Et même qu'on a un peu idolâtré l'appel de Dieu. J'aimerais juste mettre les choses. Oui, Dieu nous appelle à chacun d'entre nous à le servir, mais je pense que souvent, on focusse sur l'appel de Dieu au lieu du Dieu qui nous appelle simplement à le glorifier. Dieu nous appelle simplement à le glorifier. Justement, lorsque j'ai commencé mes études en théologie, je voulais, j'avais le désir dans mon cœur d'être pasteur, d'être dans le ministère à temps plein et d'en faire ma vocation. Et un jour, voici comment ça s'est passé. Mon pasteur jeunesse a quitté, puis on est venu me voir, puis on a dit, « Max, t'es comme le prochain saliste, veux-tu la job? » Puis moi, je voulais être pasteur. J'ai dit, « Ben oui! » Tu sais, j'ai pas attendu 46 confirmations de la part de Dieu. J'ai pas été pendant une semaine à prier et jeûner. Et peut-être, vous allez le croire, vous pensez que je suis charnel, mais rappelons-nous ensemble qu'Abraham a tout quitté. Dieu l'a appelé une fois à tout quitter sa patrie et à marcher dans une direction sans savoir où il s'en allait. Et en plus de ça, dans une direction inconnue par un Dieu qu'il n'avait jamais connu auparavant, puis il l'a fait et il avait la foi. Et souvent, en chemin, on pense que Dieu a confirmé à Abraham 46 fois sa destination, mais c'est pas le cas. Dieu lui a parlé une fois puis il a dit, « Va-t'en dans cette direction-là. » Et souvent, on attend et on s'empêche de foncer et d'aller de l'avant parce qu'on attend des confirmations de Dieu. Mais s'il y a une paix dans ton cœur, si tu es habile dans ce que tu fais et que tu veux glorifier le Dieu qui t'a appelé à simplement le glorifier, vas-y. Amen. Et il y a ce proverbe 19 qui sécurise mon cœur. Voici ce que ça dit. Un homme forme de nombreux projets. De nombreux projets, mais c'est le dessin de l'Éternel qui se réalise. Au bout de la ligne, tu peux avoir mille et un projets, tu peux avoir mille et une options, mais au bout de la ligne, sache que Dieu est souverain et que c'est son dessin, c'est ses plans qui se réalisent. Inquiète-toi pas. Tu ne vas pas bouleverser les plans de Dieu, OK? Vas-y, fonce. Tu es habile. Il y a une paix dans ton cœur. Tu veux glorifier Dieu sincèrement. Vas-y. Alors, lorsqu'on accomplit cette volonté de Dieu, on commence à travailler et dans ton quotidien, tu dois réaliser que ton travail quotidien contribue à la mission de Dieu, celle de glorifier Dieu. Parce que lorsque tu travailles, tu ramasses des sous et ça te permet de pourvoir pour ta famille, tu es en train de glorifier Dieu. Lorsque tu contribues à son royaume, tu glorifies Dieu. Lorsque tu aimes les autres, tes collègues, ton entourage, tu glorifies Dieu. Lorsque tu fais les choses avec excellence, tu glorifies Dieu. Et parfois, on doit juste faire le lien entre notre travail et cette mission de vie. On doit juste, parce que trop souvent, on pense que le travail, c'est une cause et glorifier Dieu, c'est une autre cause. Ma marche spirituelle, c'est autre chose. Mais tu dois faire le lien et être intentionnel et ainsi tout va faire du sens. Tout va commencer à faire du sens. Mais le défi dans notre société actuelle, c'est qu'en plus de tout ça, on entend des belles phrases telles que « Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler une seule journée de ta vie. » Ah, c'est beau. « Choisis un travail que tu ferais même si tu n'étais pas payé pour. » Et il y en a, tu m'entends prêcher sur « Dieu donne un travail puis qu'il va glorifier Dieu puis tout ça. » Puis honnêtement, tu roules les yeux par en arrière parce que tu te dis « Ouais, tu n'as pas ma job, toi. Tu n'as pas ma job. » C'est beau, c'est vrai. Ici, c'est ton cas. On est reconnaissant pour ça. C'est merveilleux. Mais c'est un peu idéaliste parfois comme pensée. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand notre job est moche? Quand tu n'es plus capable de ta job? Qu'est-ce qu'on fait si toi, tu es assis ce matin puis tu te dis « Max, tu n'as pas ma job. Ma job, je ne suis plus capable. » Voici. On doit se rappeler deux choses. On se rappelle pourquoi ta job est moche. Puis deuxièmement, c'est quoi la bonne nouvelle? Premièrement, on retourne au début de l'histoire. L'être humain est en parfaite relation avec Dieu. Tout est parfait. Il oeuvre, il travaille, il cultive la terre. Ça lui demande de l'effort mais tout va bien. Il est en relation avec Dieu. ce qu'il travaille, le fruit de son travail est là, bien présent. Mais un jour, il décide de se détourner des voies de Dieu, de se rebeller, de faire à sa propre façon, d'être égocentrique et de dire « Ah, tu sais quoi, Dieu, je pense que je suis capable par moi-même. » Et ça, la Bible appelle ça le péché. Et le péché a de multiples conséquences. Et l'une d'entre elles, par rapport au travail, on la découvre en Genèse, chapitre 3, verset 17, ça nous dit « Alors que l'être humain cultivait, il y avait un effort qui était là, mais Dieu va dire « Maintenant, tu vas cultiver avec peine, avec souffrance, avec sueur. » Et ça, dans notre quotidien, c'est la fatigue, la lourdeur du travail, la fatigue physique, la fatigue émotionnelle. Et en plus de ça, l'être humain cultivait, il y avait des fleurs, il y avait des plantes, mais maintenant, c'est intéressant, la Bible va dire « Maintenant, il y aura des épines, il y aura des chardons, il y aura des choses qui vont empêcher la fleur et la plante de pousser. » Il y aura des frustrations. Il va y avoir des frustrations. Et tout ça est conséquence du péché. Et souvent, on a des frustrations au travail. C'est les deux principales raisons pour lesquelles tu n'aimes pas ta job. Parce qu'elles te fatiguent, elles t'écrasent, tu es à bout de souffle. Et deuxièmement, parce qu'il y a des frustrations. Des frustrations, tu as accompli mille et une tâches, tu as l'impression qu'au bout de la ligne, déjà, tu n'aimes pas tes tâches. Mais deuxièmement, quand tu les accomplis, on dirait que ça ne fait pas de sens à long terme, ça ne donne pas d'objectif à ta vie. Tu te demandes qu'est-ce que tu fais là. Il y a des relations qui sont frustrantes, qui sont des épines. Et tout ça est conséquence du péché. Voici la bonne nouvelle. C'est que le péché a été vaincu par Jésus. Tu es libre. Tu n'es plus esclave du péché. Bien qu'on y retourne constamment, mais tu n'es plus esclave du péché. Tu es libre à cause de Jésus. Et la bonne nouvelle, c'est le fait qu'en Jésus, nous pouvons retrouver notre état d'enfant de Dieu. Ça nous permet de revenir à l'état d'initial, initial, le temps d'un instant avec notre Créateur. Et nous pouvons retrouver le contentement. On peut travailler avec énergie, paix, force et apprendre la persévérance en tant que croyant. Nos relations, maintenant, deviennent de plus en plus belles parce que, bien qu'elles sont difficiles et épineuses, nous avons reçu un pardon immérité, un pardon incroyable. Alors, nous avons cet exemple qui nous encourage à pardonner les autres. Nous avons, Dieu nous a fait grâce, alors nous voulons faire grâce. Dieu nous a remplis d'amour, alors nous voulons aimer à notre tour. Et nous voulons aimer même ceux qui sont les moins aimables au travail. Et tout ça fait du sens parce qu'on commence à glorifier Dieu. Amen? Et plus que tout encore, nous avons maintenant une espérance éternelle. À cause de Jésus, nous avons une espérance éternelle. Nous savons qu'un jour, nous retrouverons Dieu le Père dans une nouvelle création et notre activité, nous allons être actifs, mais notre activité sera saine, sage et équilibrée. Amen? Rappelons-nous, frères et sœurs, rappelons-nous constamment notre espérance. Un jour, t'en auras, ton travail va porter du bon fruit. Il ne va plus être fatigant. Il ne va plus être frustrant. Il va porter du fruit. Alors, si tu es déprimé par ton travail, c'est normal. C'est normal. Rappelle-toi la bonne nouvelle. Rappelle-toi ton espérance. Et si tu recherches d'une manière incessante la volonté de Dieu, il y a un grand danger parce qu'au bout de la ligne, ça se peut que tu tournes en rond et finalement, tu ne fais rien. À force de rechercher la volonté de Dieu, tu ne fais rien. Et parfois, ça ressemble à de la paresse maquillée. Proverbe, chapitre 19, dit, « Le paresseux plonge sa main dans le plat, mais il ne la ramène pas à sa bouche. » Essaye ça ce midi, hein? Essaye ça. Tu vas aller manger ton poulet. « Il a l'air bon. » Mais tu... Oh, je suis tanné, là. Tu ne le ramènes pas à la bouche. Nous sommes appelés à chasser la paresse. Amen? Et là, la plupart d'entre nous, on se dit, « Ah bien, moi, je ne suis pas paresseux. » parce qu'on a cette image stéréotype très extrême d'un gars écrasé sur son sofa qui écoute la TV, mange ses chips avec sa bière, hein? Puis qui reçoit son chèque du bien-être social. Toutes ces stéréotypes-là, ce n'est pas nécessairement exact. On doit détruire ces stéréotypes-là. Je me rappelle, il y a quelques années, j'ai été invité à la conférence Momentum que nos jeunes, nos ados sont présentement à Momentum. Et moi, il y a quelques années, c'est moi qui apportais la parole à cette conférence-là. Et durant l'après-midi, on préparait le tout et je suis sur place avec pasteur Jay Vutranou, pasteur à l'église Mosaïque de Québec qui aussi oeuvre au Café-Rencontre qui offre un repas à chaque jour à des gens en situation d'itinérance. C'est merveilleux tout ce qu'ils font. Et on est ensemble, on jase et je regarde le stage puis je dis, « Hey, c'est vraiment nice tout ce qu'ils ont fait avec le stage. » Et je dis l'expression, « Ça fait vraiment pas BS, tu sais. » On a cette expression-là, « Ah, ça fait BS, ça fait broche à foin. » On a cette expression-là un peu dans notre jargon québécois parfois. Puis il m'arrête tout de suite puis il me dit, « Hey, Max, je comprends ce que tu veux dire, mais change d'expression, mon ami. » Pourquoi? Parce qu'il me dit, « Moi, je côtoie des gens à chaque jour dans mon quotidien qui reçoivent leur chèque du bien-être social et ils en ont besoin. » Ce n'est pas tous des paressus, c'est des gens qui travaillent fort, qui essaient de se ressortir, qui ont de la difficulté, qui sont pris avec des dépendances. Il y a beaucoup de problèmes de santé mentale dans leur milieu. Toutes sortes de problématiques, c'est beaucoup plus compliqué. Ce n'est pas parce que tu es sur le bien-être social que tu reçois un chèque du bien-être social que tu es paresseux nécessairement. On doit détruire les stéréotypes, détruire les jugements. Ce n'est pas parce que tu es dans une saison de repos, un sabbat délimité que tu es paresseux. Ce n'est pas parce que tu es en maladie que tu es paresseux. Ce n'est pas parce que tu traverses une situation qui t'amène à arrêter de travailler que tu es paresseux. Ce n'est pas parce qu'on t'a déclaré invalide que tu es paresseux. Ce n'est pas à cause que tu es dans la cinquantaine, ta job a fermé, tu te cherches une job, mais c'est difficile. Tu as 25 ans dans la même usine, puis là, tu essaies de trouver un emploi, puis c'est difficile. Ça ne fait pas de toi un paresseux. Ce n'est pas parce que tu travailles au foyer que tu es paresseux. Ce n'est pas parce que tu es étudiant que tu es nécessairement paresseux. Évidemment, il y a toujours des gens qui sont paresseux et qui renforcissent les stéréotypes. C'est triste et on doit même confronter cela. Je me rappelle à un moment donné d'un jeune qui s'était fait arrêter de son travail. Il tombait sur le chômage, pas un chômage saisonnier. Il avait le droit au chômage pendant plusieurs mois. Pendant ce temps-là, il faisait plein de bonnes oeuvres. Il faisait plein de belles choses. On parlait ensemble et il me parlait de tout ce qui faisait de bien. J'étais comme, OK, c'est beau, c'est beau, mais trouve-toi une job. Tu es jeune, il n'y a rien qui t'empêche. Va te chercher une job. Ah non, mais Max, j'ai le droit au chômage. Je vais faire du chômage. Je le mérite, mon chômage. Va te chercher une job. Espèce de paresseux. Mais la réalité, si on y pense deux secondes, c'est que nous sommes tous paresseux. On a tous et on lutte tous avec la paresse. Hé, si ce n'était pas de la paix qui te permet de manger, combien d'entre nous resterait à la maison demain matin? Come on! Lève ta main! Lève ta main! Je veux dire, parce qu'on aimerait ça avoir les bénéfices, mais sans travailler pour. C'est toujours ça. On aime ça, avoir les bénéfices sans travailler pour. C'est la même chose avec l'argent. On veut avoir les bénéfices sans travailler pour. C'est la même chose avec le sexe. On veut avoir les bénéfices sans travailler pour. C'est la même chose avec plein d'aspects dans nos vies. On veut les bénéfices, mais sans travailler pour. Et dans le meilleur des mondes, un monde idéal, on recevrait de l'argent sans travailler Et en plus de ça, on pourrait dire la fameuse phrase, « Ah, je suis vraiment occupé de ce temps-ci. » Et là, ça, ça serait le paradis, si seulement on pouvait faire ça. Je suis vraiment occupé. La définition de la paresse, ce n'est pas de rien faire. Ça, c'est l'extrême. La définition de la paresse, c'est de ne pas faire ce qui doit être fait. Et ce qui doit être fait, parfois, c'est d'établir et respecter nos priorités. Mais ce qu'on aime mieux, c'est qu'on établit nos priorités. Un, deux, trois, quatre. Puis qu'est-ce qu'on aime mieux le faire? La quatrième chose, elle n'est plus le fun. On aime mieux le quatrième. On ne finit pas ce qu'on a commencé, parce qu'on aime mieux la facilité. On dit, « Ah, mais moi, ça ne me concerne pas, j'ai une job. » « Ouais, mais tu passes deux heures sur YouTube, sur Facebook, à regarder des photos de chat, puis à jouer à Candy Crush. » « Des crush, ça fait dix ans, Candy Crush, là. Arrête! » On procrastine. On dit, « Ah, je vais le faire plus tard. » On ne fait pas ce qui doit être fait. « Je vais le faire plus tard. » Nos ados sont bons là-dedans. « Ah, je vais le faire plus tard, mon lit. » « Je vais le faire plus tard, ma chambre. » Puis le pain, c'est que tu es pareil. « Ah, je vais la réparer plus tard, la rampe. » « Ah, je vais aller faire l'épicerie un peu plus tard. » « Ah, je vais la faire plus tard, la vaisselle. » On est pareil. On lutte tous avec la paresse. Le plus travaillant d'entre nous est paresseux, assurément, dans au moins un domaine de sa vie. Alors, tourne-toi vers la personne à côté, je te le permets. À côté de toi. Puis tu peux dire, « Hey, tu es paresseux. » « Tu es paresseux, OK? » Tu as le droit ce matin. Pas vers ton conjoint, ta conjointe, ça va faire des chicanes. L'autre personne, l'autre personne, même si tu ne la connais pas. Tu es paresseux. Puis si tu penses être à ton affaire, vraiment travailler un nom, moi, je suis vraiment... Non, mon ami, non, mon ami, tu es quand même paresseux. Et les milléniaux. On va se le dire. « Hey, come on, des fois, là, des fois, on est paresseux, on va se le dire. On est cool, on a des bonnes idées, mais des fois, on est paresseux, on va se le dire. OK? Juste en tout, puis moi. Il faut chasser la paresse. Amen? Évidemment, dans ce genre de message, on doit toujours apporter des nuances. Parce qu'on vit justement souvent de ces situations de paresse, où est-ce qu'on est paresseux. Mais il y a aussi, des fois, des temps de repos. Des temps de repos, je me rappelle. La semaine dernière, en fait, le vendredi, moi et mon épouse, on accomplit tout ce qu'on voulait faire, toutes les tâches qu'on voulait faire, les commissions sont faites, les choses sont faites, tout ça. On est super contents. Puis, un moment donné, le samedi, par contre, je le passe en jogging, à la maison. Je n'ai pas fait grand-chose. Puis à un moment donné, vers la fin de la journée, je suis comme, aujourd'hui, je n'ai rien foutu. Tu sais, je n'ai vraiment rien fait. Puis ma femme m'a dit, oui, mais Max, tu as le droit, hein, tu as le droit de te reposer aussi, des fois. Il faut faire la nuance entre des situations de paresse et parfois juste un temps de repos. Et à l'autre extrême, il y a lorsque tu prends la paresse comme un style de vie. La paresse, c'est destructif. Ça va t'amener dans des situations embarrassantes. Ça va t'amener à avoir de la difficulté à pourvoir. Tu peux même devenir un fardeau pour les gens autour de toi. C'est même mal. La Bible condamne ça, la paresse, sérieusement. Et plus que tout ça, la paresse mène à la mort. Proverbe 21 va dire, « Les désirs du paresseux le feront mourir, car ils refusent de travailler de ses mains. » Ton désir de faciliter, de confort, puis d'éviter de travailler, d'être actif va te tuer. Et les gens, tu es dans un style de vie de paresseux. J'aimerais te dire, si tu as besoin d'aide, sans jugement, et très honnêtement, on est là. On est là, on est prêts à t'attaquer. Si tu réalises ce matin, « Max, il faut que je me sorte de ça, je tourne en rond. » On est là, il y a une équipe qui est là, on peut te rencontrer, on peut jaser avec toi, sans jugement, puis on va ensemble juste découvrir un petit pas que tu pourrais faire pour sortir de cette paresse, puis ensemble, on va prier ensemble, tout simplement. Amen? Est-ce que l'Église est d'accord avec ça? Oui. Dieu veut te rendre actif, et la bonne nouvelle, c'est qu'il ne peut te rendre actif. Proverbe 12 nous dit, « La main des hommes actifs gouverne, la main nonchalante est astreinte à la corvée. » C'est la sagesse d'être actif. Dieu nous rend et nous donne cette sagesse d'être actif. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un Corinthien, 1,30, nous dit que nous sommes unis à Christ, et que Christ, Jésus-Christ, est devenu pour nous, s'est incarné, il est devenu pour nous, cette sagesse qui vient de Dieu. En d'autres mots, la sagesse qui est décrite en proverbe, elle s'est faite chair, elle s'est incarnée en Jésus. En d'autres mots, la sagesse de Dieu a marché sur terre, puis elle avait une job. Il était charpentier. Jésus était actif. Il parcourait des distances. À Noël, j'ai offert à mon épouse une Fitbit. Elle voulait une Fitbit. C'est une montre qui calcule le nombre de pas que tu fais dans la journée, une montre aussi qui calcule ton sommeil, puis ça t'aide à avoir de bonnes, de saines habitudes de vie. Alors, elle a cette Fitbit, et vous savez, on doit faire entre 8 000 et même jusqu'à 10 000 pas à chaque jour, pour être en santé. Moi, dans une journée de bureau régulière, je peux en faire 4 000. Le soir, il faut que je me rattrape. Il faudrait que je me rattrape. Alors, ça arrive fréquemment que ma femme, le soir, elle est là, puis elle regarde sa montre, puis on est relax le soir, tout est tranquille, on écoute une petite émission avant que les enfants se coucher, puis elle regarde sa montre, puis elle dit, hop, il faut que je fasse des pas. Et là, elle marche, elle marche, elle tourne en rond dans le salon, les enfants la regardent. L'autre jour, mon fils, il dit, maman, est-ce que je peux avoir mon verre d'eau? Puis Sarah, il est comme, va le chercher, ton verre est sur la table. Il dit, non, non, ça va te faire faire des pas. 4 ans, 4 ans. Et dernièrement, mon beau-frère, qui est justement charpentier, menuisier, nous envoie une photo du nombre de pas qu'il avait fait, puis en fait, il était rendu à près de 30 000 pas dans une journée. Wow, le record! Un charpentier, ça bouge, ça travaille. Jésus marchait, il était actif, il bougeait, il faisait des distances. Et même Jésus, en Jean chapitre 4, va dire, ce qui me nourrit, ce n'est pas mon activité, mon travail, leur expliqua Jésus. Voici ce qui me nourrit, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Ce qui me nourrit, c'est de glorifier Dieu. Je crois que nous devons nous détourner de cette voie de la paresse et nous tourner vers Jésus. On a besoin d'un changement, d'une transformation de cœur, de changer afin de porter du fruit de l'esprit. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et Dieu est un Dieu créateur qui a créé en six jours. Il s'est reposé seulement une journée, mais il a créé durant six jours. Et nous nous sommes appelés à créer, à lui rassembler, à faire, à être actifs. Et ce n'est pas juste dans ton travail vocationnel, ta job quotidienne. Tu es appelé à travailler et à être actif dans toutes sortes de domaines. Vous savez, même Dieu, lorsqu'il va créer l'univers, il va créer des choses et ensuite de ça, ça nous dit qu'il metta de l'ordre dans le chaos. Est-ce qu'il y a des parents qui se reconnaissent? Mettre de l'ordre dans le chaos. Lorsque tu fais du ménage, lorsque tu nettoies, lorsque tu changes une couche, même lorsque tu décores, tu es en train de faire ce qui doit être fait. La paresse, c'est de ne pas faire ce qui doit être fait. Être actif, c'est de faire ce qui doit être fait. La bonne chose à faire, il y a un sens de priorité ici. Mais fais quelque chose. Fais ce qui doit être fait. Fais quelque chose. Pour ton travail, fais quelque chose. Pour ta maison, pour tes enfants, pour tes études, pour ton église. Fais quelque chose. On est appelé à faire quelque chose, à servir. Implique-toi dans ton église locale. Aide les autres croyants autour de toi. J'ai été agréablement touché cette semaine, lorsqu'on a appris qu'une sœur de l'église passait au travers des difficultés dans sa vie personnelle et tout ça. Et il y a un pasteur qui a eu une réaction, le pasteur Monique a eu une réaction merveilleuse. Elle a dit, OK, on va appeler des gens, je pense que c'est de son petit groupe ou quoi que ce soit, ou du moins qui habitait proche. puis elle a appelé deux messieurs pour aller chez cette dame pour pelleter lors de la tempête. Les deux messieurs sont allés servir l'église locale. Fais quelque chose. Tu as appelé à être actif. Fais quelque chose dans la vie des gens autour de toi. Aide-leur à accomplir leurs tâches. Aide-leur dans leur marche spirituelle. Il y a des gens, ils ont juste besoin d'un coup de téléphone. Ça fait longtemps que tu ne les as pas vus. Appelle-les. Fais quelque chose. On doit se rappeler cette mission et elle doit être ancrée profondément dans notre cœur. Matthieu 25 Sois fidèle dans les petites choses et le temps donnera des plus grandes. Nous avons souvent tendance à regarder au rêve, le résultat, le produit fini. Puis on vit juste ça. Puis Dieu dit, lâche ce qui est grand. Accomplis les petites choses, sois fidèle. Puis Dieu va t'amener vers le plus grand. Amen. Et encore là, je dois apporter des nuances. Parce qu'il y a des gens, depuis le début du message, tu m'entends. Amen, amen, amen. Toi, ton problème, c'est que tu travailles trop. T'es workaholic. Le problème, c'est que ton identité est dans ce que tu fais. Alors, tu accomplis beaucoup et ça te valorise. Il y a quelques temps, j'ai réalisé que souvent quand je discutais avec des gens proches de moi, ils étaient bien intentionnés, ils m'aimaient. Mais parfois, lorsqu'ils disaient des choses, des commentaires sur ce que je fais, ou sur l'église, ou sur ma job, ou comment j'apporte les choses, ou comment je l'aide, ça venait me chercher. Ça m'affectait, là. Puis ça, même, ça me fâchait. Moi, je passe ma semaine à planifier, à travailler. Puis tu viens juste lâcher un commentaire comme si rien n'était. Puis ça venait me chercher. Pour réaliser que je mettais beaucoup de mon identité dans ce que je fais. Je l'ai confessé à mon petit groupe, puis on en a discuté. Puis maintenant, j'ai cette réaction de dire, non, 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 non. Mon identité n'est pas dans ce que je fais. Mon identité est en qui je suis. Je suis un enfant de Dieu qui fait juste de son mieux. On doit se le rappeler. Des gens, tu travailles trop, tu te dis, hey, moi, je suis actif, oui, mais tu t'évades de tous tes problèmes. Au bout de la ligne, tu es, en fait, juste paresseux dans tes relations. Parce que tu ne fais pas ce qui doit être fait. Ce qui doit être fait, ce n'est pas nécessairement plus d'heures au bureau. Ce qui doit être fait actuellement, c'est d'avoir une discussion avec ta femme parce que ton couple est en train de crasher. Ce qui doit être fait, c'est d'éduquer des enfants puis de les aimer parce que tu es en train de perdre toute l'influence que tu avais sur eux. Il y a des choses qui doivent être faites. Ne te perds pas au bureau. Il y a des choses qui doivent être faites. Amen. Quatre rappels pour tous les workaholics dans la salle ou juste les gens qui sont ambitieux. Tu veux en faire plus. Moi, dans une journée, je veux toujours en faire plus, il me semble. Alors, quatre rappels pour nous, ceux qui les ambitieux. Quatre rappels. Vous êtes prêts? Premièrement, tu ne peux pas tout accomplir. Seulement Jésus le peut. Il y a 24 heures dans une journée puis tu dois en dormir plusieurs d'entre elles. Tu ne peux pas tout accomplir. Deuxièmement, l'univers ne tient pas à tout ce que tu as accompli, mais tout ce que Jésus a accompli. Si tu n'accomplis pas la 23e tâche que tu t'es mis dans ta journée, l'univers ne va pas crasher. Tu me suis? Jésus est en contrôle. Tout va bien. Troisième rappel. Nous ne sommes que le moyen d'accomplir ce que Dieu accomplit, pas la source. Je suis un instrument entre ses mains. Ce n'est pas moi la source. Quatrièmement, nous ne sommes que le moyen d'accomplir ce que Dieu accomplit et non l'aboutissement de ses réalisations. Nous ne sommes pas le résultat. Et parfois, on accomplit plein de petites choses, mais par rapport à ce que Dieu est en train d'accomplir, c'est beaucoup plus grandiose. En d'autres mots, on ressemble à ça. Juste pour vous donner une image. On ressemble à ça. Tout seul comme ça, ça ne sert à rien. Tout ce que tu peux faire ne sert à rien. Par contre, si tu te blogues à la source, tu deviens efficace. Amen? Tu deviens efficace. Lorsque tu es blogué à la source, tu deviens efficace. Mais en même temps, il n'y a pas de résultat. Le fil n'a aucun contrôle sur le résultat. Il doit être produit par Dieu. Et Dieu est en contrôle de si ça se charge ou pas. Et Dieu est en contrôle du résultat, de ce qui prend place à la fin. Est-ce que je peux entendre un amen à ça? Alors, toi, tu es seulement ce fil et ta job, c'est d'être blogué sur la source et Dieu va s'occuper du résultat. Et tu peux avoir du succès pendant un temps. Et le grand danger que plusieurs d'entre nous font, c'est qu'on est plagué, on a du résultat, on porte du fruit, on est wow, wow, wow. Et tout le monde nous regarde, wow, ça marche son affaire. Et tranquillement, on se déplogue et on va continuer à porter du fruit jusqu'à temps que la batterie n'ait plus de force. Et là, tu vas être à terre. Ça arrive. Tu es un instrument entre les mains de Dieu. Jésus t'amène à être actif, équilibré, sage, puis il te donne cette capacité. Amen. Je termine avec cette dernière portion. Ton travail est un terrain de mission. Alors que Jésus te donne cette capacité de bien travailler, d'être actif, équilibré, sage. Voici huit trucs pour être une bénédiction au travail. Est-ce que tu es prêt? Je vais en rafale. Huit trucs pour être une bénédiction au travail. Premièrement, travail fort. Travaille fort. Proverbe 10, 4 va dire, « La main nonchalante appauvrit, mais la main active enrichit. » Travaille fort. Sois travaillant, sois vaillant. Sois ponctuel, attentionné pour ton travail. Suis les règles. Aide les autres. Accomplis les tâches. Fais-les avec excellence. Sois le meilleur que tu peux être. Sois le meilleur que tu peux être. Deuxièmement, utilise tes dons. J'en ai parlé. Si tu es une personne relationnelle, bien que tu accomplisses plein de tâches, mais tu es relationnel, utilise aussi ces dons-là. Sois relationnel avec tes collègues. Sois relationnel avec les gens autour de toi. Sois relationnel avec les gens qui, peut-être, tu es en ressources humaines ou quoi que ce soit. Utilise tes dons. Troisièmement, prie pour ton patron. Parce que la Bible dit, « Prie pour tes ennemis. » Donc, non. À plus, ce n'est pas « come on, là. » Non. Prie pour les gens. Prie pour ton patron. Prie pour tes collègues. Prie pour tes amis. Prie pour ceux qui te font des coups bas même au travail. Prie pour eux. Sois une bénédiction pour ton travail, pour ton patron. Proverbe 27 nous dit, « Qui soigne son figuier, jouira de ses fruits. Qui prend soin de son maître, sera honoré. » Tu n'aimes pas s'entendre ça, mais ton boss, c'est comme ton maître. OK? Les chrétiens devraient être les meilleurs employés. En fait, il y a des boss qui devraient nous appeler pour recruter du monde à l'église pour leur job. On devrait être les meilleurs employés. Quatrièmement, arrête le bavardage, le potinage, la médisance. Arrête ça au travail. Proverbe 14 nous dit, « Tout travail obtient un salaire, mais le bavardage ne conduit qu'à la pauvreté. » Arrête. S'il te plaît, arrête. Tu brimes le témoignage de Jésus-Christ. Cinquièmement, « Sois honnête. » Sois honnête dans ton travail. Proverbe 1 dit, « C'est à cela qu'aboutiront tous ceux qui cherchent à s'enrichir par des voies malhonnêtes. » Un gain mal acquis, un gain malhonnête fait périr celui qui le détient. Sois honnête. Sixièmement, « Connais bien tes collègues. » Proverbe chapitre 27 nous dit, « Tâche de bien connaître l'état de chacune de tes brebis. Sois attentif à tes troupeaux. » C'est intéressant parce que ça ne dit pas, « Connais le nom, la ressemblance, à quoi ils ressemblent chacune de tes brebis. » Il dit, « Connais l'état de tes brebis. » Tu sais, « Au travail, tu es le berger de tes collègues. » « Tu es le pasteur de tes collègues. » « Tu es l'homme et la femme appelés de Dieu pour les côtoyer et les connaître. » Écoute-les. Sois attentif à eux. Sois attentif à leurs besoins, à ce qu'ils vivent. Septièmement, « Sois intelligent. » Sois intelligent, sois sage, sois respectueux, sois attentif. Écoute, c'est peut-être pas sage de débattre pendant trois heures sur des sujets bibliques au travail. Sois sage, sois intelligent, sois respectueux, mais en même temps, sois audacieux. Est-ce que vous me suivez? Sois audacieux. Prends des risques. 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 Risques de partager. Risques de développer des amitiés avec des gens au travail. Risques ça. Risques de côtoyer des gens. Risques d'approfondir ces relations-là. Ces gens-là vont t'apporter plein de belles choses. Ils sont peut-être non croyants, mais ils vont te défier sur plein d'aspects de ta vie chrétienne. Ils vont te défier. Ils vont te faire réfléchir à ta vie chrétienne. Risques d'être en relation avec eux. Et risques un jour de leur partager ton histoire. Ce que Jésus a fait dans ta vie. Risques de partager l'espoir, la foi, l'amour, la bonne nouvelle de Jésus. Parce que trop souvent, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans nos églises, on a ce speech qui dit, ah bien j'attends les opportunités. puis en fait, encore une fois, ça c'est de la paresse maquillée. Tu te dis, hey, prends les risques. Sois audacieux, sage, intelligent, respectueux, mais audacieux. Risques de partager. Amen. Et pour tout ça, pour être une bénédiction au travail, je crois que nous avons besoin de Jésus. Je vais vous inviter à vous lever. On va retourner dans la louange dans quelques instants. Vous savez, moi, le travail, c'est notre quotidien. Pour moi, c'est des tâches, c'est de la planification, c'est des rencontres, c'est toutes sortes de choses. Et la réalité, c'est que ça prend la majorité de mon temps. Je passe plus de temps avec des collègues de travail qu'avec mes propres enfants, probablement. C'est quand même incroyable d'y penser ainsi. et c'est peut-être ton cas aussi. On n'a pas toujours le goût. Il y a de la fatigue, il y a des frustrations, il y a différentes choses qui peuvent prendre place dans notre vie au travail. Mais Jésus nous rappelle que nous pouvons avoir un but à notre activité et c'est de le glorifier, de l'élever au travers notre excellence, au travers le fait de pourvoir pour notre famille. On est en train de le glorifier. Je crois que Jésus veut s'utiliser, veut faire une œuvre avec toi. Jésus veut travailler avec toi pour accomplir cette mission. Et en plus de ça, Jésus veut travailler en toi. Il veut travailler des choses en toi. Jésus est l'homme le plus travaillant d'entre nous. Il veut travailler avec toi. Il veut travailler en toi. Imagine s'il fait ce travail et tu commences à devenir une bénédiction pour ton entourage. Imagine si tu commences à être un bon employé, à partager même la bonne nouvelle de Jésus. Imagine si chacun d'entre nous, nous devenions ces gens-là avec une mission, celle de glorifier Jésus et que nous, dans notre quotidien, nous faisions le lien entre cette mission et notre travail et qu'on commençait à être une bénédiction et à partager la bonne nouvelle. Imagine à quel point ça l'impacterait nos vies, notre société, notre ville et notre Église si nous commencions à être une bénédiction pour les gens autour de nous. Amen. Amen.